estimé à plusieurs millions d'euros. Et pour évoquer justement cette actualité, nous recevons un invité sur ce plateau, Galus Fouda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous avez réagi après cette sortie, cette communiquée qui oppose le port autonome de Douala à Bolloré ? J'étais très emmerdé parce que jusqu'à présent, on se moque des Camerounais. On se moque du président de la République. On se moque de tout le monde dans cette sortie. Je suis ici pour expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Et je suis ici en face que les gens des DIT viennent me contredire qu'ils seront capables. Nous avons reçu leur lot et à deux volets. Le volet de partage de l'effet de stationnement et empêchement de DIT a participé aux offres. DIT a participé. Je vous montre la décharge aux Camerounais. C'était... Ils ont déchargé le 13 de 2018. Voilà la décharge que DIT a pris la paire d'offres. Je ne veux pas ce mensonge pour manipuler les Camerounais. Pas... Je montre ça aux Camerounais qui viennent me contredire s'ils sont capables. Deuxièmement, la convention, la voici. Je montre ça aux Camerounais de 389 dans son article 6 dans le cadre des lois et règlements à respecter parmi lesquels la loi 83-016 du 16 juillet 83 et son décret d'application qui est 85-12-78 de 26 septembre 85 portant règlement de police d'exploitation dans le domaine portiaire. Dans son article 43 et 44 la section 1 il est clairement dit la répartition des pénalités de stationnement dû au long séjour dans le domaine portuaire. J'ai ici cette décret présidentielle signée par Paul Villa c'est ça ici dans son article le 43 44 c'est ça ici le stationnement sont divisés en deux deux étaient à 50% le Camerouna à 50% mais pourquoi cette décision Gaïlus Fouda si on a toute cette documentation j'ai dit cette décision c'est la mascarade non seulement le décret présidentiel n'est pas respecté dans leur convention je tiens à vous dire une chose l'article 7 que DIT a signé ils ont cité cet article ils devaient respecter cet article ils ne l'ont pas fait maintenant le stationnement avait atteint 84 milliards ils sont partis négocier ça a atteint 24 milliards même les 24 milliards ils n'ont pas payé et la loi Camerouna dit quand même vous devez à l'Etat vous ne devez pas compéter ils l'ont fait pourquoi ils l'ont fait alors qu'ils sont redévables à l'Etat on a vu depuis sur les réseaux sociaux DIT vraiment vraiment très contente par rapport à cette décision là et la question que je voudrais vous poser c'est que est-ce que cette décision va compromettre les efforts déjà menés par le le gouvernement je vous ai dit que cette décision est nulle et faite je viens de vous présenter que le décret du président n'a pas été respecté par ces gens et puis nous avons attrapé un voleur même s'il faut respecter ce qu'ils ont dit je vais parler au quartier ils disent qu'on va leur donner peut-être 2 milliards pendant 15 ans maintenant aujourd'hui nous produisons combien peut-être 22 milliards par an même si on leur donne 2 milliards on va rester au moins avec 19 milliards c'est nous qui gagnons ça veut dire quoi ça veut dire que quand il était là il est pillé nous avons pris la chose on voit la différence ceux qui jubilent c'est leur petit problème mais cette décision ils se moquent de la justice camerounaise ils se moquent des camerounaise ils se moquent même du président de la République parce que le décret présidentiel n'a pas été respecté c'est clair et net qu'ils me disent qu'ils viennent me contredire s'ils l'ont fait et maintenant ça va se passer comment avec le port autonome je vous dis une chose est-ce que je suis obligé de donner ma maison en location à quelqu'un qui foute le camp les camerounais sont capables de travailler chez eux et nous avons on est sur le temps de le démontrer qu'est-ce qu'ils cherchent en Afrique qu'ils cherchent au Cameroun je vous pose la question je présente ça à tous les camerounais faisons le bilan de ce monsieur tout ce qu'il nous a pris est-ce que ça marche nous avons le soulèvement de gauche à droite à cause de la pauvreté quelqu'un vient prendre notre argent il ne veut pas payer il porte la plainte il porte encore plainte aux camerounais les textes sont clairs les textes sont clairs et déjà quand il parle de la résiliation il parle de l'article 25 la résiliation parle d'ici ils ont oublié l'article 26 signé par eux-mêmes la convention si vous n'avez pas payé les dévances vous êtes suspendu si vous n'avez pas vous êtes suspendu tout est signé par lui ce monsieur c'est signé par lui pourquoi il ne veut pas mettre ça en pratique rien que les coups bas nous avons compris aujourd'hui il demande 2 milliards peut-être il trompait là-bas qu'il gagnait rien que 2 milliards et demi alors qu'il gagnait les centaines de milliards c'est de ça qu'il s'agit alors Galus Souda on a vu dans un communiqué la réaction du port autonome de Douala qui disait avoir pris acte de cette décision là est-ce possible d'attaquer cela ? mais tout est possible tout est possible moi je ne suis pas juriste je montre aux camerounais que tout est possible ça c'est du mensonge tout est clair là-dessus déité n'a jamais respecté le Cameroun il se moque des camerounais pourquoi ? c'est une moquerie quelqu'un nous pire de cette manière et il nous porte plainte je tiens à soulever encore une seule chose j'ai informé les camerounais regardez ce qui se passe à Criby ça c'est le même scénario je vous rappelle que le port de Criby l'évolution est hypothéquée pourquoi ? parce qu'au départ on leur demande de payer 16 milliards ce n'est plus 16 milliards c'est 5 milliards sur les 5 milliards actuellement mais les déportés ne payent rien 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 s'il faut regarder malgré le mise en demeure du 10e parc qui ne paye pas si on va jusque là ces gens nous doivent déjà au moins plus de 5 milliards pour les Criby jusque là ils se moquent des camerounais ils disent qu'ils vont prendre après ils ne payent plus pourquoi ? parce qu'ils disent qu'ils vont aller et tout dit on demande d'arrêter ça c'est quoi la suite maintenant pour sortir de cette affaire c'est quoi la suite ? on a une décision qui est là on a un communiqué la décision là la décision inattaquable je vous rappelle une chose nous avons des avocats ils se moquent de notre gouvernement c'est DIT qui a signé tout ce que j'ai dit aujourd'hui voilà la convention de 380 ils ont reconnu tout ça pourquoi ils ne veulent pas appliquer ? ils nous doivent de l'argent le stationnement ils disent aujourd'hui que bon on n'a pas le droit de faire le stationnement alors qu'ils n'ont pas respecté l'un des décrets présidentiels il s'agit de quoi ? est-ce que les camerounais savent ce qui se passe ? pourquoi quelqu'un vient se moquer de mot ? tout le monde applaudit ceux qui le supportent ce sont les dindons de la face ils ne pourront rien faire aux camerounais c'est pourquoi j'appelle le trio magestique qui est au niveau du port autonome il y a Seyjian Lopécia il y a Suryungor et Michaud voilà les gens qui travaillent bien voilà les gens qui appuient les institutions du chef de l'état voilà les gens qui veulent que le Cameroun s'avance c'est pour vous faire comprendre il ne faut pas qu'il nous perturbe nous sommes déjà très sages on comprend ce que ça veut dire c'est un monsieur qu'on a attrapé la main dans le sac vous êtes d'accord avec des gens qui disent qu'il s'agit de la souveraineté de l'état et qu'il faut bien préserver cela avec tout ce qui se passe ? je vous dis je répète je ne suis pas ceux qui font semblant quand l'état est déstabilisé nous sommes tous foutus ceux qui prennent les miettes par derrière les gambas les marines n'ont qu'à prendre tel que ces partis-là je ne peux pas accepter que les gens vont violer un décret présidentiel et le tribunal leur dit que c'est un tribunal de petits copains je regrette il faut qu'ils arrêtent tout ça j'appelle tous les Camerouins et je t'appelle même les partis politiques qui ne font même pas allusion à ça le problème c'est bien le pouvoir voilà quelqu'un qui nous pille voilà quelqu'un qui ne veut pas respecter un décret présidentiel il s'est dit qu'il a gagné où ? montrez-moi il a gagné maintenant voilà des documents ils disent qu'ils n'ont pas compétit ils ont pris un dossier ils nous ont présenté 618 millions alors qu'ils nous présentaient 24 millions d'étiquettes d'entrée à qui ils ne veulent pas payer pourquoi ? ils nous ont trop pillé qu'ils arrêtent merci Galius Foudan vous a bien bien entendu c'est une affaire à suivre on rappelle que vous êtes du consortium Cap-et-Maux et on reviendra certainement sur cette actualité puisque l'affaire Bolloré port autonome de Douala ne fait que commencer puisque le port autonome de Douala a pris acte de cette décision on va